Jérôme Jardy, avocat. Chantal Fantin. Heureuse. Heureuse de me rencontrer ? Non. Et sinon, il a un père cet enfant ? Ah oui, Vierge Marie. C'est qui ? Tu connais pas la Vierge Marie ? Ah oui, très drôle. Non mais sérieusement, c'est qui ? C'est Yoann. Yoann Guiche ? Yoann Guiche euh... Sûretta pression... Coupé en brosse et acné puissance 1000 ? Ce Yoann Guiche là ? Oui, c'est ça. Lui qui faisait du détecteur de métaux aussi ? Ouais, il en fait toujours. Il a complètement arrêté, il est d'une impression par contre. Là c'est bien la peine de me foutre des râteaux dans tout le collège pour finir avec Yoann Guiche. Bah si t'étais pas parti à Paris aussi. Peut-être que j'aurais pas fini avec lui. Euh, comment ça ? Eh ? Vous ne vous présenteriez pas ainsi. Et pourtant... C'est certain. Et pourquoi ? Un caissier c'est moins bien qu'un avocat ? Bah disons que caissier c'est moins bien payé qu'un avocat, et surtout c'est un métier de femme. Et bien le maçon que je suis ne vous souhaite pas une bonne fin de soirée monsieur. Non mais attendez ! Moi tu le sais très bien. Non, je sais rien du tout moi. Quoi ? Tu plaisantes. Bah t'avais pas remarqué ? Mais non j'avais remarqué du tout. Attends je peux dire que t'aurais remarqué si j'avais remarqué. Tu peux pas être plus simple aussi toi ? Tu prends ton téléphone, tu décroches, Allo Julien, c'est moi, je te kiffe, est-ce que tu veux pas qu'on soit ensemble ? Là oui j'aurais remarqué. Qu'est-ce que tu fais ? Allo Julien, c'est moi, je te kiffe, tu voudrais pas qu'on soit ensemble ? Prends la vache, c'est pas du beau de l'air ton truc hein. Excuse-moi d'être un peu plus subtil. Ah ouais, tellement subtil que j'ai rien compris. C'est pour ça que tu m'as jamais écrit. Tu te fous de moi ou quoi ? Je t'en ai écrit 300, elles sont dans toute la librairie. Mais non. Quoi ? Elle est pas lue. C'est une blague. Je m'en fous de toute façon. C'est de la merde cette coke elle est dégueulasse. Dis, tu veux pas enlever ces sortes de postiches là, merde. Je comprends pas. Ecoute, c'est ma vie privée bordel. Tu balances ma vie privée sur la place publique. Je te demande d'enlever un mot. C'est un tel sacrifice pour toi ? Tout le monde va te voir que c'est moi. Tu crois que les gens savent pas que t'es ma fille ? Hein ? Tu crois que t'es publiée pourquoi ? Parce que t'as du génie ? Il y en a 200 des filles qui écrivent par an comme toi. T'es publiée parce que tu portes mon nom. Pour une autre vidéo... Pour une autre vidéo ... Non es estée virtual. ma t'es twitter